Alors maintenant on va s'intéresser, toujours le calculaire, à un autre cas de figure. Donc on a vu. En tout cas maintenant, on a vu le cas. On a vu le cas simple où la fonction est toujours positive ou elle est toujours négative. D'accord. On a vu les deux bornes, AB, AB. Et donc l'air, c'est la valeur absolue de l'intégrale entre A et B. Et donc l'air, c'est le cas le plus simple. Ensuite on a vu le cas où la fonction, elle changeait de signe. Et là on a vu qu'il fallait faire la somme des différentes petites r qu'on trouve entre les zéros de la fonction. Donc ici l'air, c'est la valeur absolue entre A et B de l'intégrale définie, plus la valeur absolue entre B et C de l'intégrale définie, plus la valeur absolue entre C et B de l'intégrale définie. Donc ici on a besoin de connecter les zéros. Différents cas de calcul d'un, deux. Alors maintenant on va avoir un troisième et un quatrième. Ce que soit on a deux fonctions. On va les faire un peu différente. On va les faire un peu différente. On ne veut pas, voilà. Bon, il y a fait une rose, une un peu plus grande. Voilà, c'est une fonction baleine. Parfois on a fait une baleine, il y a un petit sourire là. On fait de l'eau qui sort. On fait un nez, un oeuf. Une baleine. Voilà. Alors. Et puis, ici on va s'intéresser au calcul de l'air qui se trouve entre les deux courbes. Dans un intervalle donné. Comment faire ? Vous savez calculer l'air sous cette courbe-là. Vous savez calculer l'air sous cette courbe-là. D'accord. On va prendre l'air sous la fonction verte là. C'est entre a et b, f, d, x, d, x. Et puis l'air, on va s'appeler ça a2. C'est grave entre a et b, f, d, x, d, x. C'est l'air sous la fonction rouge. Alors comment, à l'aide de ces deux choses-là, on peut calculer l'air qui se trouve entre les deux courbes ? C'est pas très compliqué. C'est une idée. Merci. On peut faire l'air qui est sous la courbe verte. Et puis, soustraire l'air qui est sous la courbe rouge. Et puis, ce qui reste, c'est cette partie-là. Un peu plus joliment, on peut dire que c'est l'air qui est sous la courbe rouge. F, d, x, moi j'ai d, x. D. Il faut encore ici, on prend la valeur absolue. Si vous faites l'opposé, si vous faites a2-a1, vous allez trouver la même chose, mais l'opposé. Enfin, l'opposé de l'air. Et ici, pour éviter ces petits problèmes, vous ne pourrez pas avoir à demander quelle est la courbe ou au-dessus de l'eau. Enfin, c'est moins la valeur absolue. Et ça règle le problème. Sinon, c'est un peu plus long. Donc, c'est moins la valeur absolue. On va jouerer la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on a le pendant du cas numéro 2 ici, on avait le cas numéro 1 où la fonction était toujours positive et toujours négative, on avait le cas numéro 2 où la fonction change de signe, et bien ici on a un cas où on a une des courbes qui reste toujours au-dessus de l'autre, et puis on a le deuxième cas où elle se chevauche de temps en temps. Et bien dans ce cas-là, on va faire un petit peu la même chose que ce qu'on a fait dans le cas numéro 2, on va chercher ici plus les zéros, enfin c'est une forme de zéro, mais on va chercher les points d'intersection entre les deux courbes. Et puis on va faire les calculs d'air, c'est par exemple. C'est-à-dire que ça va être la valeur absolue entre a et b de fx, plus la valeur absolue entre c et b de fx, plus la valeur absolue, moins d'e-b. ... ... ... ... ... Merci. On n'a pas besoin de s'inquiéter qu'il y a le FLT au-dessus et le FLT en-dessous. Dans un cas, ça va nous donner l'opposé de l'autre. Si on fait F moins G et ça nous donne 3, si on fait G moins F, ça va donner moins 3. On fait valeur absolue, on ignore le sigle et tout comme ça. On n'a pas besoin de traiter tout ça. On pourrait aussi étudier la position relative des deux courbes et après, c'est pas nécessaire, ça n'apporte rien de tout. Alors, on fait un exemple avec vous. On sait jamais. C'est fini. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Voilà, on a deux fonctions f et g. Et puis on nous demande de trouver l'air qui est délimité entre les deux courbes. Alors ici on a deux paraboles. f, on a un coefficient positif devant le x carré, donc c'est une fonction qui ressemble à ça. Et g, il y a un coefficient négatif devant le x carré, donc elle va être dans l'autre sens. C'est un croquis. Et on veut calculer l'air qui se trouve ici entre les deux courbes. Donc, comme c'est précisé dans la consigne, ici on a besoin des points d'intersection. Alors trouver les points d'intersection algébriquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire chercher quelles sont les valeurs de x pour lesquelles f est égal à g. Ça veut donc dire résoudre une équation. Voilà, ça veut dire chercher quand est-ce que, pour quelle valeur de x, x carré moins 2x moins 3 est égal à moins x carré plus 1. Donc ça fait 2x carré moins 2x moins 4 est égal à 0. On peut tout diviser par 2 et factoriser. Donc ça fait 2x plus 2x moins 1. Vous pouvez faire avec le discriminant, si vous préférez. Alors, on va essayer de le faire des fêtes. Là, il n'est pas trop compliqué. On va essayer de le faire des fêtes. Oui. Qu'est-ce que ça donne ? Moins 1. Alors, donc x égale 2 et x égale moins 1. Donc ça veut dire que c'est moins 1 et factoriser. Donc la R. La valeur absolue entre moins 1 et 2. De f de x moins g de x. . Nous enlètes qu'à 0. . Vous pourriez être tenté, la tentation est grande, qu'on vient de le faire ici, de se dire, qui est tenté de faire ça ? Ici on n'a pas une équation avec une égalité, ici égale 0, ici on peut diviser par 2, parce que, on a toujours l'égalité entre les deux, si je divise ça par 2, à gauche et à droite par 2, ça reste la même chose, 0 diviser par 2, ça reste plus en 0, ici on ne peut pas, si je divise tout par 2, j'ai plus la même chose, j'ai un demi, de ça, donc si je divise tout par 2, j'aurai la moitié de l'air. j'aurai la moitié de l'air, je trouve que c'est 2 fois plus plus, a priori. Pour résumer une équation, c'est pas la même chose que de faire un calcul d'intégral, par exemple, ou calculer la valeur d'une fonction. il faut faire attention, c'est tentant, parce qu'on l'a fait ici, ici on le fait, parce que c'est possible, ça ne change pas, ça ne change pas le résultat de notre, du développement, du raisonnement. Ici, si on divise par 2, on change la valeur de la fonction, et donc on change la valeur de l'air. Et donc là, vous pouvez utiliser la calculatrice, donc maintenant, la fonction c'était, 2x carré, moins 2y, moins 4, et entre moins 1, et 2. Donc, c'est le moins 9. Donc, c'est égal à 9. Ce qui veut dire ici que, puisqu'ici on fait f de x moins g de y, donc on met l'air négatif, ça voudrait dire que g se trouve au-dessus de f. C'est pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada La calculatrice, ça vous donne une valeur approchée de l'air. Vous verrez dans un des exercices où on trouve l'air, si on fait le calcul à la main, on trouve un tiers. Si on fait avec la calculatrice, avec la calculatrice, vous trouvez 0,3, 3, 3, 3, et puis après, je ne sais plus, 5, 4, 0, 8, etc. Avec la calculatrice, on voit qu'on ne trouve pas exactement un tiers. Elle utilise des méthodes pour faire le calcul, un petit peu comme celle qu'on a fait avec la méthode des rectangles. Les méthodes qui sont moins précises, c'est de faire le calcul exact, et donc, ça donne une valeur approchée. Donc si on vous demande une valeur exacte, vous êtes obligé de faire le calcul à la main. On vous demande une valeur approchée. Parfois, la calculatrice, elle vous donne la valeur exacte, mais parfois pas. Ça dépend un peu de courbe. Ça va vraiment vous donner une règle. Quand est-ce que la calculatrice, elle vous donne le résultat qu'elle vient. Donc... ... C'est intéressant, c'est intéressant, c'est un petit ointre,